oui c'est bon impeccable des réglages sont bons on a bien fait ça j'ai bien tu viens ils ont un tas de questions ah ça c'est cool ça donc du coup j'ai invité JB parce que voilà je suis tout seul impeccable c'est plus il s'en va toujours présente oui j'ai invité aussi ça va j'ai invité JB j'ai invité JB je vais prendre un rélapéro les gars j'arrive on les a virés parce que ils étaient insupportables ils sont ils sont comme nous déjà insupportables du coup on a préparé l'apéro et on va vous répondre nos visions à deux puisque à quatre à quatre c'est énorme enfin je t'en dis pas plus puis nous on est unique alors à tout de suite les inter-questions les inter-questions il faut que je les pose toutes il y a les filles qui sont avec nous donc il y avait une question chacun une question bébé une question doudou une question Agathe c'est important qu'elle réponde aussi à l'espoir elle est trop occupée c'est elle est à l'apéro comme nous au fait elle est partie pour le premier FAQ de la chaîne allez vas-y c'est sorti alors on va répondre un petit peu à vos questions alors question de Aurélien il est gentil ou pas je sais pas bon alors on verra je pense alors si ton père n'avait pas été là pour faire une bonne partie aurais-tu déjà déménagé la réponse est dans la question non donc bah s'il n'avait pas été là clairement on serait pas du tout pas du tout du tout là donc on aurait même pas acheté on aurait même pas acheté s'il n'avait pas été là donc c'est clair qu'un projet est venu comme ça enfin il y aura d'autres questions après là-dessus mais il faut quelqu'un qui s'y connaisse donc s'il n'avait pas été là non on serait même pas dans cette maison ensuite question de diane garland allez vous changer une tuile non non spécialement parce que on va les nettoyer plus tôt parce que là le couvre à changer quelques tuiles donc tu dis qu'il faut que je parle à la caméra là c'est ça tu m'as pas dit parce qu'ils te voient les gens par leur c'est pas nous on changera pas on changera pas oui mais bon il est tellement pour c'est pas prévu pour le moment on va les nettoyer c'est délai c'est délai c'est délai c'est délai c'est délai d'ailleurs c'est délai 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 il a regardé il a fait le tout chômage et les murs extérieur les murs extérieures ils sont prévu mais pas tout de suite Ça c'est prévu dans un mois de trois ans, c'est dire que la chaîne a de l'avenir, parce que dans les murs c'est vraiment, alors toute la partie devant ça va elle est propre, mais le côté en effet il faut le refaire, et derrière aussi, donc ça on verra ça dans, mais les murs c'est prévu. Et pour les panneaux solaires ? Non ça absolument pas, je n'y vois pas d'intérêt, voilà. Ça on va rendre. Non pas, ah si, arrête, dis pas ça, sans déconner ! Il y a du soleil tout le temps, c'est fou de dire ça. Mais si, absolument, bah non, c'est surtout que ça coûte un bras pour pas grand chose, je pense, mais voilà, chacun s'en a mis là-dessus. Il a du mal à lire les questions, mais faut pas lui en vouloir, parce que c'est... C'est moi qui les ai, bah oui ! Quoi ? Bah euh, question de William Collins. Oui ? J'aime bien ça sonne de mots, ça sonne de mots, ça sonne de mots, lui j'adore, lui j'adore, lui j'adore, lui j'adore son nom, voilà, c'était un type sympa quoi. Vous allez faire Kelsa Travaux-dehors, ça c'est toi, ça Kelsa. Quels autres ? Il n'y a pas d'autres questions sur le thème, non ? Sur Elsa ? Non, sur... A Barlow ? Ohlala ! Bah tiens, c'est toi qui a fait plaisir. Quels projets dehors, voilà. Quels projets dehors ? Est-ce qu'il y aura une rénovation des jardins ? Tout ce qui concerne l'extérieur, voilà. Donc, quels autres travaux pour dehors ? Il y a pas mal de trucs prévus hein ! Sur le dehors, mais il faudrait que vous alliez voir la vidéo, je vais la mettre là, quelque part par là, sur le projet. J'avais fait un truc en 3D pour montrer un peu le projet, qu'est-ce qu'il allait devenir à faire. Donc, il y a pas mal de trucs prévus, le portail qui a changé, la cour qu'on va refaire en entier, un buret qui va venir séparer, la partie garage du jardin, le garage qu'on va ouvrir complètement pour en faire un auvent. Le terrain. Le terrain qu'on va tout remettre à plat et puis il y a du boulot là, sur l'extérieur. Donc, ça viendra aussi ça. Et les feuillages, non, ça va dégager parce que c'est du lierre et c'est en train plutôt de dégommer la toiture du garage que autre chose. Voilà, donc Yolande, Marina, Léo, WD, c'est fait. Tout ça, c'est fait que sur l'extérieur ? En gros, c'est ça, oui. Le projet du jardin, le... À Yolande, il n'y aura pas de piscine. Sauf si tu décides de nous faire un virement, admettons, pour qu'on puisse mettre une piscine. Mais autrement, dans le budget, ce n'est pas du tout prévu. Tu ne veux pas tout la payer ? Euh... Attends, je n'ai déjà pas encore maison. On n'a pas encore maison, déjà, alors... C'est quand même pas de piscine. Après, il y a un sponsor qui... On ne sait jamais ! Venons-en ! On ne sait jamais ! Si, par exemple, il y a un sponsor de piscine qui veut financer une vidéo chez nous. On ne veut pas d'argent, on veut juste une piscine. C'est tellement simple qu'on n'a pas demandé grand-chose quand même. Non, c'est rien du tout. Une piscine. J'ai vu des commentaires qui proposait... Un commentaire qui proposait de créer une cagnotte pour payer une tondeuse à Miki. Je ne suis pas contre ! Je ne suis pas contre ! Moi aussi, je ne suis pas contre ! Alors, tracteur-tondeuse ou tracteur autoporté ? Je ne suis pas contre. Ah oui, bon, bah... Oui, tu connais. Oh, ouais... Donc, Normandie, slash Orne, slash du côté de la manche. Romain ? Voilà. C'est ça. On n'est pas là. Normand, fier d'être normand. Tu dis quand t'as fait la bouche ? Elle pensait qu'on était dans la manche, non ? Euh... Oui, c'est Agnès qui pensait qu'on était dans la manche. Agnès, on n'est pas loin ! On est pas loin ! Mais on doit être à une heure, non ? Pour tout 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 ça ? Oh, une petite heure, quand même ! Enfin, on n'est pas loin de la manche, donc c'est normal que tu aies reconnu tes paysages. Voilà, on a à peu près le même paysage, même par chez nous. C'est les champs, les arbres... C'est très bucolique. Qu'est-ce que c'est beau ! Oh, c'est beau ! Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti celui-là, mais il est sorti. C'est plus nécessaire. Alors... Euh... On a le droit de manger, hein ? C'est un petit peu plus... Mais voilà, ils vont dire... Putain, ils brouvent tout tout seul ! Mais oui, tranquille ! Bah, allez-y ! C'est souvent ça, hein ! C'est la fête ! Je mange tout tout seul ! D'habitude, il y a les CB qui t'accompagnent, mais là, ils me parlent un peu trop. C'est pas faire plusieurs choses en même temps ! C'est des mecs ! Oh, vraiment ! Ça, c'est fait ! Merci, mais au revoir ! Bon, je vais manger, puis je vais parler en même temps ! Non, vraiment, pas ça ! Oh, je ne mange pas de ça, vraiment ! Bah, voilà ! Du coup, bravo ! Et les citations, on ne peut plus parler ! On l'a béni, il n'y a pas ! Alors... Maintenant, une question sur tout ce qui concerne le budget. Ah ! Alors ça, ça les intéresse ! Eh ben, on ne vous dira pas ! Non ! Environ 2 millions ! Environ 2 millions au projet, parce qu'il faut se dire qu'on est à côté de Paris, alors... Là, on n'est pas trop loin de manger ! On n'est pas trop loin de manger ! Donc alors, première question ! Comment gérer le financement prévu de la somme exacte ? Surtout quand il y a des intrévus ! Ouais, alors nous, la chance qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu vraiment d'imprévus sur le chantier ! Alors, comment gérer la somme exacte ? De toute façon, tu ne peux pas gérer la somme exacte ! Sauf si tu fais faire tout par des professionnels, ce qui n'est pas notre cas ! Donc... Allez, vas-y ! Tu lâches un petit mot, là, tranquille ! Non, ça, c'est bien, il ne l'a pas c'est fait ! À la mille brequins, tu vois ! Ouais ! Comme on aime ça ! Du coup, en fait, c'était avec l'aide de papa que... Comme il s'y connaît un peu sur le chantier, il avait fini un budget moyen et voilà, il nous avait donné ça ! Mais le respecter, on ne sait pas encore ! Parce que pour le moment, on est encore dedans ! Ce sera hors budget, probablement ! Mais j'imagine qu'on va parler de mon temps très vite ! Oui ! Donc, Lagrange Auréot, est-ce que vous aviez un budget précis et vous arrivez à le tenir ? On avait un budget précis ! Parce que, clairement, le projet tout inclus, mais après, on va le détailler ! Le projet tout inclus, c'est 185 000 ! On a chez Raison 125 frais à l'âge ! Non, non, non ! 125 net vendeurs ! 10 000 de prêts de notaire et divers ! Et donc, il y avait 50 000 de budget travaux qu'on n'a pas dépassé pour le moment ! Il nous reste 9 000 euros ! Pour les tâches ! Donc, bon, ça ne va probablement pas suffire ! Donc, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut un peu de... Une outil de monnaie dans les poches, tu vois ! Comme ça, tu peux finir avec notre avant des tâches ! Donc, si vous voulez vous déchaîner, regardez en masse les vidéos ! Regardez au moins les vidéos 5 fois pour que ça fonctionne ! 5 ou 6 fois ! Et ne lâchez pas les pubs ! C'est clair ! Partagez-les ! À mort ! Il faut partager ! Donc, Lagrange, tu connais les pubs ! On les laisse, parce que YouTube, finalement, incite un peu à les laisser pour gagner un petit peu de sous ! Et foncez voir les vidéos de Lagrange en rénovation ! Du coup, j'en profite ! Parce que c'est extra ! Lui, il se déchaîne sur les comptes ! Tu vois, le début de la vidéo, là ! C'est un peu lui qui m'a donné cette idée-là ! Donc, foncez sur sa chaîne ! Je la mets aussi, là ! Par ici ! Par ici ! Non ! Mais les vacations... Ouais ! Ben, c'est pas une mauvaise surprise ! Ouais ! Les vacs, il a fallu refaire tout l'assainissement ! C'est pas prévu ! Et c'est vrai que c'était un peu une galère, parce que la pente était très petite ! Mais franchement, par rapport à d'autres chantiers, non, on n'a pas vraiment eu de galère ! Ça, ça me fait une décision ! Mais il y a une question un peu après, là-dessus ! T'as envie de prendre une peinture, hein ! Et ben, c'est parti ! On avance ! Alors, Mathieu Males qui nous demande Quelle peinture allez-vous... Ah, utilisez-vous ! Pardon ! Moi, je sais lire comme... Quelle peinture utilisez-vous pour les poutres anciennes ? À la fin de la vidéo, je dirais te montrer les seaux de peinture qu'on a, parce que franchement, j'ai pas la réponse tout de suite, là ! Donc, euh... C'est pas à lui ? Je te l'avais noté, mais... C'est pas à lui ? Je sais pas ! Je te mettrai après ! Je te mettrai à la fin de la vidéo, promis ! Oui, le beurre ! On a painé du beurre ? On a painé du beurre ? On a painé du beurre ? Tu as painé du beurre ? Oh ! C'est bon, je l'ai dit ! Allez, bref ! Donc, maintenant, on change, on part sur la durée. Alors... Magran, Jean Reno, qui nous demande combien de temps pour la fin des travaux ? À l'intérieur ? Je sais pas, on faisait 7 mois ou quoi ? Ouais, il y a bien... Il y a bien jusqu'à l'été... Jusqu'à l'été 2021, ouais, à peu près. Je pense. J'ai encore ça mal de bouge, en fait. Mais c'est difficile à installer, quoi. Euh... Jusque-là. Donc, Nicolas, qui nous demande combien de temps a duré le chantier ? Jusque-là. Bah là, on a démarré en octobre. On a démarré en mi-octobre. Donc, tu fais déjà deux. On fait un peu plus d'un an qu'on y est, sachant que le septembre, là, ça avance beaucoup moins vite. Parce qu'il y a un petit quelque chose qui est arrivé. Un petit truc. Un petit truc. Un petit truc, hein. Un petit truc, hein. Un petit truc, bien dit. Hein ? Ce petit truc-là. Ça, la petite chose. Oui. La petite chose, là. Donc, du coup, ça a pris un peu de retard, enfin voilà. Mais ça fait globalement un an qu'on est dessus. Donc, un an, mais généralement pour le bas. Un an pour le bas. Voilà. Du coup, je... Qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé. Qui n'est pas fini. Du coup, je réponds à toi la question de Thali. Salut Thali, tiens. Encore une des meilleures. Ça, ça, elle fait partie des meilleures aussi. Et du coup, Thali qui nous demande aussi. Week-end, semaine et ou soir ? Donc, ça a montré le temps. Quand est-ce qu'on venait à Calry ? Voilà. En fait, en temps de chantier, ça fait un an. Mais techniquement, on ne doit beaucoup à papa au niveau du temps. Parce qu'il a dû passer au moins six mois, enfin, quatre mois. À partir du confinement, en fait. Le premier confinement, là, du coup, Il était quasi 100% à la maison. Donc, c'est clair que ça nous a permis d'avancer comme il n'y a pas. Et en temps, en fait, c'était tous les week-ends. Depuis octobre, tu regardes, tu comptes le nombre de week-ends. Donc, il y a au moins 52 week-ends sur lesquels on a bossé dans la maison. Et après, moi, j'ai eu des congés. Donc, on a bossé quelques semaines aussi avec Louis, avec Olivier, avec papa. Et en semaine, c'est pas possible. Et en semaine, il n'y a pas moyen de bosser. Enfin, nos boulots respectifs ne nous permettaient pas de réveiller trop. Sans trop se fatiguer, quoi. Voilà. OK. Bon. Là, grand joueur est mot. Je crois que lui, il a beaucoup de... Il a énormément de questions. Quels sont les postes que vous avez fait faire par des pros ? Techniquement, on n'a rien fait faire par des pros. On a juste fait intervenir... On a juste fait intervenir des potes qui sont artisans. Et là, ils sont juste après là-dessus. Ah, c'est des pros quand même ? C'est des pros. En gros. Mais voilà. On a fait... En gros, on a payé tout le matos. Et puis après, ils sont venus le faire avec nous. Voilà. Donc, techniquement... C'est un pro qui nous a aidé à faire le carrage. C'est un pro qui nous a aidé à faire la tauture. Mais on n'a embaché personne. C'est des coups de main. Du coup, question de Nicolas. Qui était du métier de toutes les personnes qui sont venues vous aider ? Papa. Olivier. Oui, papa. Olivier du film. Peintre. Donc, peinture tous les deux. Donc, Olivier forcément... Serge. Mon frère qui avait... Serge. Donc, ancien maçon. Il a l'intérêt. C'est ça. Et puis après, le couvreur et celui qui a fait le carnage. Pareil, c'est des pros. Ils sont venus. De ceux que vous avez l'habitude de voir. Et ceux que vous avez vraiment vu dans la vidéo. Parce que là, les potes, ils ne sont pas vus. Enfin, on ne les a pas filmés. Mais ceux que vous avez vu dans la vidéo, c'est ça. Serge, papa et Olivier. Non. Et moi, il connaissait son activité. Parce que j'étais à l'école pour. Mais voilà. Il n'y a pas l'éclosité. C'est pas ton boulot aujourd'hui. C'est ton boulot. Il y a eu le petit chalet. Vous avez tous trouvé qu'il était routier. C'est formidable. Mais... Et il y a même... Tiens, il y a un petit goût. Parce qu'il y a un type qui bosse. Attends. Il y a le fils d'un collègue. De votre père. Qui a le gâle de vidéo. Donc un petit coucou à toi aussi. Ça fait plaisir. Et un coucou à Ludo. Aux élèves. Un coucou à tout le monde. Voilà. Oui, un coucou. Il y a trop de coucou à donner. Donc. Ton grand copain. La grande Jean Reno. La grande Jean Reno. C'est un furieux. C'est un furieux. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est pas mal ça. Qui demande donc. L'arrivée du bébé. A-t-elle perturbé l'avancée des travaux ? Bah oui et non. Oui. Oui. Parce que. Mimi du coup. Elle ne pouvait plus faire non plus. Des grosses grosses tâches. En venant ici. Et puis. Il n'a pas lu que ça bousse. Pour que ce soit prêt. Pour qu'on puisse rentrer dans le temps avec elle. Après. Mais. Ouais. Forcément que. Ça. Ça prend un peu plus de temps. Parce qu'aujourd'hui. Là. On est dans la maison. Et tu vois. Ça n'avance plus trop. C'est plus maintenant. En fait. Qu'elle est là. Que ça perturbe un peu le truc. Mais. Tant mieux. Que ça perturbe le truc. Bah. Vas-y. T'es fatigué. Mais. T'es fatigué. 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 Trachim. Qui demande. Qu'est-ce qui a été le plus dur. Est-ce que t'as un ami là-dessus. Non. Bon. Bon. Déjà. De me supporter. Déjà. Ça a été très dur. Moi-même. Déjà. Ça a été très dur. Bon. Après. C'est ça. C'est ça. L'ancienne cuisine. Qui est devenue maintenant une salle. C'est ça. La décision. C'est ce qu'il apprend, c'est ton père, mon père, oui, mon père et Serge, ils étaient plusieurs à être là, on n'était même pas dans la salle, ils étaient en train de s'occuper d'enlever le carnage, là il y avait une marche pour relier la salle à l'ancienne cuisine, il y avait une marche de 6-7 cm, et en fait ils se sont dit, c'est chiant d'avoir une marche là, donc on va la fêter, ils n'ont pas trop consulté, mais ils ont eu raison, de toute façon on l'aurait fait, parce qu'une marche dans une maison, c'est jamais une présence, surtout avec un petit, une petite, et donc ils ont décidé de la péter, et ça, ça a été vraiment boucler, parce que péter une marche, ça veut dire creuser sur X cm en dessous, et on y a passé vraiment du temps et d'énergie, donc la plus grosse galère c'était ça, parce que la démolition en vrai, c'est que du plaisir, on n'a rien fait, c'est d'un rouleur qui a fait 4% en plus, elles sont nées, elles sont nées, elles sont nées à l'aimur, je te le garantis, ça le fait, ça déstresse, et aujourd'hui elle a mal au dos, on comprend pas quoi, c'est en moins à cause des travaux, c'est même sûr, même sûr, arrête de travail, heureusement qu'elle a la reprête, euh, question et on dîne, si c'était à refaire, on dîne aussi, on dîne, on est les meilleurs, on dîne aussi, vas-y, voilà, merci, merci, si, si c'était fidèle comme ça, tu vois, il faut les... après c'est Réno, tu feras des grands merci après, à la fin, tu feras des yeux à tout le monde, voilà, euh, si c'était à refaire, que feriez-vous différemment, et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait rénover sa maison ? Alors, refaire différemment, rien, effectivement, je pense qu'on ferait rien, différemment, et le conseil pour faire de l'aréno, ne le fais pas tout seul, surtout, euh, C'est une chance, c'est qu'on a la famille, les amis qui viennent nous aider. Ouais, vraiment, c'est une chance, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du monde qui t'aide, et au-delà de ça, euh, te lance pas, enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais, nous, on s'y connaissait pas du tout, mais vraiment, quand je te dis pas du tout, enfin, hein, tu peux te dire, moi, je savais pas, euh, voilà, vraiment, en temps, en bricolage, non, et s'il y avait pas tous ces gens qui s'y connaissent, euh, voilà, faut pas se lancer tout seul, faut vraiment avoir des conseils de pro, et du monde qui peut t'épauler, quoi. Parce que c'est, voilà. Surtout qu'avant, il fuyait le bricolage. Ah ouais, ouais, il le fuit. Techniquement, oui. Il aimait bien jouer avec une perceuse, enfin, visseuse, hein, quand on a fait la terrasse à l'île. Là, t'as bien aimé. Ah ouais, ouais. T'as joué avec la visseuse, mais c'est vrai que, sinon, à part ça, t'avais vraiment touché à rien, t'avais aucune expérience dans le... Non, c'est clair. Voilà. Donc, donc, sois bien accompagné. C'est beau, il a une destine de moi qui est... Alors là, tu peux même pas imaginer à quel point... Un monsieur Bob, en fait. Un monsieur... Ah oui, bah oui, voilà. Moi, la fille, il a la même phrase. Tu veux faire des travaux, trouve un monsieur Bob. Voilà. C'est ça. Elle a la vôtre en passant. Mais moi, elle porte pas là. Parce qu'il faut aussi ceux-là, on parle beaucoup, alors. Moi, nous, elle a pas besoin de beaucoup de boire. Parce qu'elle parle pas beaucoup. Elle la refait bien. Elle est occupée, déjà. Bah oui, c'est moi. 3615Rénov' qui demande... Ah oui, 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 oui. Enfin... Y a-t-il des choses que tu regrettes dans ton chantier ? Bon. Voilà, merci. Donc... Y a même plus de choses que je suis... Ça me garde énormément de bons souvenirs. Ça, tout le monde, je crois. C'est que du plus, c'est que du positif. Mais ça resserre, quoi. Ça resserre les liens, quoi. C'est taf. On est comme ça, maintenant. Toi, c'est la famille, quoi. Ça l'aise déjà, mais... Ça l'aise déjà, voilà. Ça l'aise déjà, voilà. On a encore plus soudi, quoi. Bob. Monsieur Bob, Bob. Bob qui demande... Elle est bizarre, ta maison, tes parpaings et la pierre. Y a-t-il une extension ? Franchement, l'histoire de la maison, c'est vrai qu'elle est un peu chelou. Parce qu'il y a un peu de parpaings d'un côté, un peu de pierre de l'autre. Techniquement, je pense que le salon, là, mais après, on n'a pas l'histoire du bout. Mais techniquement, là, il vivait ici, dans cette partie salon et étage. Et après, à côté, c'était une grange. Donc, ils ont aménagé ensuite. Et lui, il a monté des parpaings pour faire ses pièces, ses salles, ses lures porteurs, etc. Mais voilà, c'est vrai que quand on a tout pété, c'était un peu étonnant. Toi, c'est petit ou toi, t'as les goûts ? Oui, t'as les goûts. Voilà. On a de la chance là-dessus. Enfin, ça a été quand même une belle lumière pour trouver le tuyau qui allait jusqu'au bout d'autalique. Mais, au moins, on n'est pas en même temps. Mais, c'est clair. Pardon ? Marina qui demande que va devenir la chaîne après les travaux. Déjà, il faut qu'ils se finissent. Donc, on a encore pas mal de temps. Et après, je ne sais pas trop. Il y aura peut-être quelques vidéos sur le chantier de Louis. Alors, il y a Louis, du coup, mon frère, qui a acheté un terrain qui fait construire. Donc, peut-être qu'on fera quelques vidéos là-bas. Mais, honnêtement, ce sera en même temps que les travaux d'ici. Donc, après, je ne sais pas. On verra bien. Il y aura la maison de JB et de Lune d'ici là. Donc, on enchaînera sur leur maison. C'est clair qu'il y a des travaux. Ah bah, s'il y a des travaux aussi, un petit peu de rénovation à faire. On ne peut pas. Donc, on filmera tout ça. Ça va suivre, ça va suivre. Ensuite, Luc qui demande, le garage est-il le prochain projet ? Non. Le garage, va-t-il juste rester un garage ? Bah, le garage, il va rester un garage. Il y aura une partie atelier aussi. Mais, ouais, il va rester un garage. Et, par contre, il va être fait vraiment quand le mot sera terminé. Et, du coup, le garage, à un moment, tu ne voulais pas le... C'est le gardien ? Oui, voilà. Il faudra aller voir encore le projet en 3D. Il va être ouvert complètement pour mettre les deux voitures. Et ça, c'est... Ce ne sera plus vraiment un garage, ce sera un abri. Ce sera un abri. Oui, c'est ça. C'est déjà un abri et puis avec un côté fermé où il y aura... Bah, l'établis et tout le bazar pour ranger le vélo et autres. Ce qui va permettre de laisser de la place pour des invités qui vont venir... Sur le parking, ouais. ... s'incruster. Voilà. Très bien, très bien. Donc, jusque-là, tout est bon. Pourquoi ne pas montrer le haut ? Le haut, pardon. Ça va venir vite. Non, ça y est. On va attaquer. La prochaine vidéo que vous allez voir, c'est le montage sur... Un an de timelapse de chantier. Après, il y a l'avant-après. Et puis ensuite, vraiment, on va démarrer l'autre. Donc, je vous ferai une vidéo de l'étage comme idée aujourd'hui. Et Loïc Leleux qui demande plus de détails sur le projet concernant l'étage ? Ou peut-être... Je vous dirai plus quand je ferai la vidéo de l'étage, on expliquera aussi. Mais en gros, là-haut, c'est simple. Il y aura deux chambres, un bureau, un palier, une salle de bain, une toilette et puis un... Un étage et demi, quoi. Enfin, donc... C'est... C'est simple, là-haut. Mais vous ferez le tour la prochaine fois. Ensuite, Amandine qui demande... Quelle était ta motivation pour faire des vidéos de rénovation ? Euh... Est-ce pour garder des souvenirs ? Ou... Le premier truc, c'était pour montrer à la famille, en fait, pour le suivi de chantier. Puis, pour garder des souvenirs. Et puis, euh... Je suivais déjà avant, passion pour rénovation que tout le monde connaît. Et euh... Et en fait, ça m'a donné envie de faire la vidéo. Et puis, bah, après, le nombre d'abonnés, il a grimpé un petit peu. Donc, maintenant, c'est pour partager un peu avec tout le monde, quoi. Simplement pour le partage. Plus que... On ne vous donne pas de cours, on ne vous donne pas... C'est vraiment du partage. C'est tout. 36159 qui demande... Que fais-tu dans la vie ? Et c'est le meilleur. Mais il le sait déjà. Ah bon ? Je suis fini à boucher, là. Ah oui, bon, fini. Il gère... L'oseille ! L'oseille ! Il est dans l'oseille ! Il vend des crêpes ! Ah non ! Sur les marchés ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, il en met de la confiture ! Il en met ! D'ailleurs, il va couler la boîte. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Non, moi, je suis employé de banque. Et puis, Bibi, elle est employé administratif. Pour... Bah, c'est tout. Alors... Toujours 36159 qui te demande... Parmi tes compères... Ça, c'était gentil ! Très bonne question ! Attention ! Et j'adore ! Et Jini va répondre avant moi ! Ça, t'as posé la meilleure question du truc, mon gars. Allez voir aussi sa chaîne, parce que lui, c'est pareil, c'est impeccable. Lui, il faut que vous allez voir sa chaîne et s'abonner, parce que... Il s'est fait voler tout son contenu, il s'est fait cambrioler, et... Et ils ont volé son ordi avec toutes les images de son chantier. Donc, euh... Aller lui donner de la force et s'abonner à sa chaîne, lui. 3615 Rénov', c'est par là. Voilà. On est tous avec toi. Oui, oui. En plus, lui, il ne connaît rien du tout, et... Il apprend avec... Enfin, voilà. Donc, vas-y, c'est la question. Alors... Qui a la panne du plus appliqué ? Ah, c'est M. Bob ? Je pense qu'on est d'accord sur M. Bob. De celui qui est toujours en retard. Hein ? Ça, c'est une question compliquée, je ne sais pas trop, hein ? Pourquoi tu regardes j'y vais ? Quoi ? Bah, en général, euh... Il est dix heures tard ? Ah oui, ouais, un peu ! Un peu ! Un peu ! Un peu, allez ! Un peu, ouais ! Un peu, ouais ! Allez ! Il est à 9h, et puis ça arrive à 9h15, 20... Non, non ! On n'est pète pas non plus, euh... C'est l'heure ou pas ? Non, c'est l'heure ou pas ? Il n'est pas trop mort par... Mon père. Il sait qu'il est arrivé le matin, mais en fait, il n'arrivait que l'après-m. Bon. Il est rentier aussi, donc après... Bah oui, il est rentier aussi. Bah, c'est le temps d'en faire, après ça. Sinon, il n'y a pas trop de retard. Non. Non, ça va. C'est pour déconner, il n'y a pas trop de retard. À une demi-heure près, bon, il n'y a pas de... Et en plus, on a demandé à personne de venir, c'est vraiment les gens qui voulaient venir, qui sont venus. C'est à ceux qui étaient le plus motivés. C'est ça qui fait plaisir aussi, c'est... Enfin bon, du coup, eux, on les a déjà remerciés plein de fois et on le fait tout le temps, mais tous les autres qui sont venus, bah c'est top, parce qu'ils viennent... Parce qu'ils en... Merci. Ça vient du folk. Merci. Alors... Oh, je suis fait. Oh, 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 oh. On l'a renseint près. Oui. Alors, la panne du plus norme. Alors, là, il avait déjà son idée. Tout le monde, on sait bien, hein, que c'est JB le plus marrant dans les vidéos. Tous, ils disent qu'il fait le pit constamment, voilà, donc... On se met tous d'accord sur JB, je pense. Dans les commentaires, allez-y, vous, hein, ceux qui sont venus jusque-là, là, parce que... Oui, parce que là, ça fait comme un travail. Ceux qui sont venus jusque-là, et bah, notez dans les commentaires votre classement de... Ce qu'il vient de dire, on va le redire après. Vas-y. C'est quoi ? Le classement, il faut dire... Alors, euh... Le plus plus appliqué. Donc, la panne du plus appliqué. En deux, la panne du celui qui est toujours en retard. Attends, j'aurais dû faire... Un. Euh... En trois, celui de plus avant. Oui, c'est poste partout. Et attention, en quatre, du plus travailleur. Bah, ouais, ouais. C'est monsieur Bob. En fait, il y en a plusieurs, hein. Bah, il y en a plusieurs, parce que franchement, euh... Il y a monsieur Van, il y a monsieur Louis. Monsieur Bob, monsieur Louis, monsieur JB. Qui était là tous les week-ends depuis le début, sans aucune faute. C'est ça. Donc, euh... Donc, en fait, euh... Ouais, c'est trois, c'est trois-là. C'est trois-là, c'est trois-là. Et puis... Monsieur Bob, monsieur Louis. Et puis, euh... Bah. Et puis, euh... Monsieur JB. Moi, c'est ma maison, alors. Oui, mais beaucoup. Ouais, mais enfin, bon, tu fais quand même un métier, ou t'es pas... T'es pas non plus souvent... Ouais, pas trop dispo, quoi. J'ai passé plein de jours, parce que moi, je bosse du mardi au samedi, comme vous l'avez compris, sur ceux qui suivent depuis le début. Donc, j'ai posé plein de samedi pour pouvoir bosser avec eux, parce que... Quand t'as du monde chez toi, et que toi, t'es au boulot, c'est pas évident, ça. Donc, euh... Mais ils ont tous été au top, quoi. Et la dernière question, je trouve, qui est quand même assez émouvante. Elle est émouvante ? Elle est émouvante. Franchement, elle est émouvante. C'est une question de Jean-Martin. Ouais, je la connais, celle-là. Ouais, je la connais, celle-là. Pardon, c'est pas mal à l'arméchette tout de suite ! Alors, où peut-on trouver des papas qui bossent aussi bien ? Alors, je sais pas s'il y en a sur le gros coin, c'est comme ça. Monsieur Bricolage ? Je crois que nous, on a trouvé... Chez... Je sais plus si c'était chez le Roi Rana ou Monsieur Bricolage. Parce qu'on était passé chez Lidl. Mais chez Lidl, ils étaient tous bof-bof. Et là, on a trouvé une émission limitée. Je trouve que c'était Monsieur Bricolage, oui. Nous sommes qui n'en existent qu'un. Oui, bah... Nous, on le revend pas, hein. Donc, après... Non, on le regarde. Bah, faut t'en trouver, hein. Regarde les promos Black Friday, peut-être, je sais pas. Mais... En plus, on a pas vu la très chère. Donc... Enfin... Et le revenu avec le chapeau. Ah ouais, ouais. Avec le bob. Ah ouais, ouais. Donc... Bah... Nous, on est tombés sur une bonne au casque, quoi. Après... Je pense que c'est difficile à trouver. Bah, débrouille-toi. Parce que nous, on se le garde. Voilà. C'est la fin des questions ? C'est la fin des questions ? C'est la fin des questions. Et bah... C'est impeccable. Merci à tous d'avoir posé des questions comme ça. Merci à tous d'être là aussi. De me mettre des petits commentaires et tout. Euh... Dans les commentaires, vous n'hésitez pas à mettre... C'est lequel le plus travailleur, le plus rigolo, machin. Le plus rigolo, c'est tout ce que vous avez aimé trouver. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Et bah on se dit à la semaine prochaine. Non. Pas à la semaine prochaine. Puisqu'en fait euh... Je serai pas du tout dans les temps. Donc euh... A bientôt sur la chaîne. Des bisous ! Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501